bonjour et mais crafters ici c'est lb35 que pour le tout premier épisode de la série mc4 play cette fois ci en compagnie de tinge off pour ce qu'est la mc4 play en gros c'est une série où moi un accompagné d'un ou plusieurs membres de la team on va essayer de favoriser le plusieurs on va s'affronter ou aller en coopération sur un jeu ça va être souvent minecraft mais mais il est prévu qu'on aille sur d'autres jeux quand il y aura un jeu que la team aura en commun on verra bien donc cette fois-ci on va faire un petit galactic rush c'est une variante du rush que je n'ai jamais essayé qui est sur le savoir et c'est bien parce qu'il s'est mis en mode halloween et allez la partie la première ouais allez c'est un rush qu'on va tester avec un jeu donc désolé pour m'avoir enroulé c'est que c'est de votre équipe le rêve le rêve au revoir alors ça c'est la deuxième personnalité de tinge off que vous voulez entendre désolé j'adore mon skin moi aussi j'aime bien le mien c'est pas moi qui préfère le mien ouais sauf que moi je l'ai fait entièrement à la main c'est pas mal alors j'essaierai de l'améliorer plus tard mais j'ai fait des trucs à la main et a aussi récupéré des morceaux de skin existants pour me faire le bien à moi aussi en fait j'ai récupéré des morceaux de skin existants bah c'est pas complètement à la main alors mais quand je veux dire des morceaux de skin existants je les ai pris de côté et j'ai déjà copié j'ai pas copié vraiment le genre alors et c'est par exemple la laque la tenue les couleurs c'est pas moi qui ai dit c'est moi justement qui ait choisi les motifs c'est pas exactement moi mais je les ai fait un peu à ma sauce parce que j'avais pas dit des spécialement pour une table pour faire un tenu comme ça je voulais faire un tenue trainers style mais j'avais pas spécialement beaucoup d'idées en fait. Et du coup, j'ai regardé quelques skins au hasard sur le site de création de skins que j'ai. Et du coup, je me suis amusé à créer ce skin en fonction des autres qui me plaisaient. Et en sachant que là, tu me vois en version 1.8, avec le skin 1.8, c'est-à-dire avec une tenue tout au-dessus de tout. Parce qu'il y a le système de hâte partout. Ah ouais. La la la, je cause de mon skin. Il y a le système de hâte qui est possible de se mettre partout. Là, si tu regardes mes mains, tu regardes ma main, tu vois qu'il a un écart en fait la manche. J'ai vu. Et en fait, du coup, moi, j'ai créé tout un autre skin en dessous de ça. Et l'autre skin, j'ai cru. 5, 4, 3, 2, 1, top ! Non, pas la vachette. Désolé pour la référence. Oh mon dieu, pas une référence. Ça se fait peur. Je connais vraiment pas ce que beaucoup se roger tant qu'il y a en version Halloween. Tiens, j'en ai un goût de chaque couleur. C'est une variante d'horreur, mais je sais pas trop comment elle m'a. Beaucoup, beaucoup de matériaux. Désolé. J'ai pas vu. C'est pas bien toi. C'est pas bien toi. Fred l'épicier. Sérieusement. Il se fait des variantes de l'enjeu pour Halloween. C'est sympa ça. Moi, il y a beaucoup de serveurs qui font ça, mais souvent, ils sont pas connus. Oui, du gold. C'est pas simple de protéger sa base avec ce format. Ah, et si j'ai dormi peut-être. Éventuellement, ça va nous servir. C'est pas avec toi déjà quand on va essayer de faire un rush et que ça avait mal tourné. Je sais pas si on était dans la même team, il me semble. Ouais, c'est vrai. Et ça avait mal tourné à cause de nos adversaires. Je vous mets au défi de me trouver ce que je ne sais pas qui a dit. Là, tiens, il y a des personnes chez toi. Non. C'est pas chez moi. Ah. Oups. J'ai cassé un bloc. Ouais. Avec un levier. Au ce moment, dis attention, je précise que je me gratte à l'oreille, si vous voulez savoir. Bon. Bon, je commence à avoir un genre de théorie. Alors, près de l'épicier, c'est bon, j'ai ma bouffe. Paul Leforgeron. Allez, Paul Leforgeron, est-ce qu'il a des armes ? Paul Leforgeron, la meilleure arme, elle coûte combien ? Dilingo. J'ai déjà l'arc. Bon. L'arc, il coûte combien ? Le meilleur arme, il coûte combien ? Où est-ce qu'ils vendent des armures ? Où est-ce qu'ils vendent des armures ? Non, ils vendent des armures, non ? Non, c'est... c'est... c'est Raph l'armurier. Ah bah c'est logique. Il y a en haut ? Ah non ? Il est du côté de Bob le bricoleur. Ah oui, je vois. C'est amoureux aussi. Non mais s'il te plaît, j'ai l'impression, j'ai l'impression. La deuxième personnalité, j'ai l'impression, s'abstenir de commentaire. Oh, j'ai une potion de soins, ok. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Par le temps le joueur est en une tracore. Si t'avais pas ta portion de soins, je veux dire, tu serais mad. Bon. Ah oui, 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 oui. Très mal. En ultra hardcore, c'est rageant. Ouais, mais on peut répondre évidemment. Heureusement, un rush sans respawn possible et un truc avec un lit qui existe sans respawn possible, c'est un peu con. J'ai une table en chantement ici, deux tables en chantement ici. Un choc-box ici, c'est trop sympa. Et il y a... moi j'ai déjà un drôqué. Et il y a Jamy l'Enchanteur. En tout cas, il est classe. Le l'instruc qui classe. Ultra-Sword. Et j'essaie d'accepter leur pour me faire l'Ultra-Sword. C'est qui est qui est avant ? C'est tout en haussée. C'est Jamy l'Enchanteur. Ah, Jamy l'Enchanteur. Jamy. C'est pas Jamy l'Enchanteur. Mais enfin, Jamy, comment peut-on faire pour enchanter des... pour enchanter des armes ? Eh bien Fred, tu vas voir que c'est très simple. L'enchantement d'armes, c'est pas sorcier. Ohlala, l'excite a aimé mon imitation. Ah oui, l'Arc Ultra-Baud, 19 de durabilité. Le Tras-Sword, par contre, ouais, c'est une bonne épée. Je vais m'acheter des blocs. Oh, la table d'enceinte est hyper-classe. D'ailleurs, il y a déjà de la pisse-lazulite. dans la table blanche. Une autre chose, mais dans les côtés des ressources, Sam Saul. Un jukebox. Oh, encore. J'en ai mis des ressources, je veux rusher moi, bordel. Tu prends des blocs et tu vas. Exactement. Merci le... Deuxième personnalité. Pas de temps. Mais la deuxième personnalité. Un lui donne pas de mauvaise idée. Ça fait rien pour tout à l'heure. Bars. Eh, tu parles à toi dans ton futur. Je parles à moi dans mon futur. C'est tout le jour comme ça que j'organise mes montages. On s'en faut. On savait... Oh ! Allez Ruffing ! where is the tinge of ? where is the tinge of?! The tinge of Uhh Mini , they... they... Ilsan beaucoup trop loin pour que je le touffe parce qu'cause I am trop nu à l'arc dans d'laf хорошо pour on a un peu comme par contre du coup j'aurais pas appuyé sur la part à la fin de voir avec l'arrivée à ses compétences d'accès à l'emploi comme un grand on fait attention qu'on va voir parce que sinon ce sera encore plus ridicule après une marque tout seul comme une bouse en étant tombé dans le vide seul bon bah du coup c'est moi qui rush et je rush sans armure au passage bon le centre de map c'est bientôt j'ai l'impression que ça fait trois siècles que je pose des blocs il me paraissait plus court qu'un rush de base près de l'épicier donne moi de la bouffe bien monsieur voilà et le roi des paroles à l'heure tu me donnes des gros astros en fer ou un arc avec 16 flèches donc je m'en fous royalement je me pourrais pas il ya ça deux fois donc je regarde sur moi peut-être on a ici deux stocks allons-y si on commence à accuser pour les flèches au score il est au mid et l'armée de l'idiot ou au juste au sud du crâne je sais toujours pas si c'est trop loin ou trop près en ce qui me concerne ça me passe juste dessus meilleur combat à l'arc-ever je pense qu'on se sent que c'est que oui 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 j'avais j'avais la hauteur et puis merde je tente le 2 pour le non mauvais idée le rachet pas fini allez moi je le canard à l'arc à la place splendide qu'est-ce qu'on doit avoir l'air bête sur le rang du vidéo punaise mais j'arrive pas à le toucher je suis trop nul je sais pas si ça lui passe devant ou après parce que ma définition est trop basse pour que je vois la flèche très loin non mais ça va c'est qu'il y a en cours mais non mais il fallait pas lui dire mais non il va levé il ya des doublement de la personnalité pour que je ne faut pas lui en vouloir non est-ce qu'il est elle-gile est-ce qu'il peut-être qu'il y a notre planète est-ce que tu avances un peu plus ce que je vais faire la mort en palama ne pas confondre tu arranges ton seuil ton stack et tu te suicides je vais me suicider pour la première fois de ma vie aïe bah oui ça fait mal je vais me suicider pour la première fois de ma vie j'avais pas pris copyright monsieur fanax on parle mais qu'est-ce que c'est que cette tour non tu ne passera pas il m'a de passer en soirée à la mer il n'est jamais mort lui moi je m'en trouve pas à l'arrivée c'est vrai que j'ai encore la rémarre parce que moi j'ai plus ma passion soit je peux utiliser un bonnet-sion et pas utiliser du tout en fait mais c'est du coup c'est une mauvaise je me casse moi je suis chaud yolo je conseille parce que c'est pas encore je laisse dire que j'étais mort oh e m je pourrais peut-être protéger mon lit moi éventuellement oui yolo merde c'est le total yolo je suis passé dans une toile d'araigny donc oui yolo et ben voilà you mad je flambe au score yolo qui me nargue oh non je veux que j'ai un peu trop en ferme je m'en fous je m'en fous je m'en fous tu vas crever et pourquoi il a ramené tous ses arcs ça sert tellement à rien ça sert juste à me dire parce qu'ils étaient au mid les golden apple au mid il y avait deux places 3 en fer euh 32 flèches est-ce que l'armerie est-ce que quelqu'un d'attenté ici non sérieusement plutôt j'ai peut-être prendre une pioche moi enfin le franchement c'est pas bleu le bricot là c'est ce que je veux et moi tant pis you rush les golden apple c'est ce qu'il a plus utile à lui acheter le pire c'est que t'as la moitié du tas tout le chemin fait jusqu'à chez moi en fait eh ben c'est tant pis pour toi yolo quoi que pas tout à fait moi je foncerai pas dans le tas en fait à ta place ben moi à ma place je fonce dans le tas j'en ai rien à foutre parce qu'en plus je dis des mots vulgaire ouais je suis bon alors l'armurier qu'est-ce qu'il a c'est pas là 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 merde je continue de préparer mon stuff un peu moi avant de rocher finalement t'as le tenu hein mais c'est élevé c'est pas gentil j'avais l'ultra sword en plus ah il faut exploser la tnt et en plus bon bah je me casse au score je veux juste que tu me rendes mon ultra sword et je te laisse en vie tranquille avec tout le reste justement une trace war connard pas de gros mot oh là 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 tu vas périr en doublant de personnalité de ta jove tu sais ce que je lui dis allez tu vas périr tu vas périr tu vas périr tu vas périr j'ai la masse torsward l'ulti non la ah il pue merde l'ultra voilà qui vend la tnt putain c'est l'épicier peut-être l'épicier qui vendait de la tnt oh putain il est là le oui oh t'aurais du tout prendre du j'ai pas compris ce qui s'est passé mais j'étais presque je te tuer à l'épée près de l'épicier et l'école de forgeron le bricoleur ça peut être lui c'est lui il tu sais c'est beau c'est un bon c'est un bon j'ai failli tomber dans le vide avec la mousse ma source ford et une dizaine de tnt c'est ça aurait été marrant n'empêche ah j'aurais été mad en plus j'ai absolument pas ranger mon stuff j'ai pas le temps bah si t'as le temps hein non j'ai pas le taron j'ai l'abeille bah tu prends ton temps il y a pas besoin je prends mon abeille ou ma guêpe mais pas mon temps parce que le temps ça fait mal pour ceux qui ont compris je te laisse passer coco oui je vais périr je le sais il a un tag de tnt alors fais gaffe je m'en fous que mon lit a été détruit je suis encore en vie moi Non je suis encore envie moi ah c'est comme ça que j'ai fait la scène on tient cheveux Richter la partie Et donc par contre c'est comme la fin de cette vidéo On s'est bien amusé quand même Bah non on va en faire d'autres Oui mais dans un autre épisode donc m'embête pas à t'injoff Et sur ce je vous dis au revoir c'était CLB